Bonjour, c'est toujours difficile de se présenter, de parler de soi, de son parcours, de son histoire ou de ses engagements. Alors je vais le faire d'une manière très simple, je vais vous parler du fond du cœur. Je suis née à Auriol il y a presque 43 ans. Je suis maman de deux enfants de 15 et 17 ans qui ont tous les deux fréquenté les écoles primaires puis le collège d'Auriol. Je me suis d'ailleurs investie dans les associations de parents d'élèves au cours de la scolarité de mes enfants. Au niveau professionnel, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été professeure des écoles pendant 13 ans, puis j'ai repris mes études de psychologie et j'ai exercé la profession de psychologue dans l'éducation nationale pendant 7 ans. Avant de passer, il y a deux ans, le concours de personnel de direction. Je suis actuellement principal adjointe du collège de Traites. Parallèlement à ma vie professionnelle, je me suis engagée dans la vie publique en 2000, aux côtés de mon ami Claude Devine pour les élections municipales de 2001. Et c'est grâce à la fusion de deux listes que j'ai été élue au conseil municipal. J'ai alors été adjointe déléguée aux affaires scolaires pendant un mandat. Et je me suis fortement investie dans cette mission. J'ai découvert le fonctionnement d'une collectivité territoriale, j'ai appris à comprendre un budget municipal et j'ai travaillé avec une bonne partie du personnel municipal de la ville d'Auriol. Malheureusement, au cours de ces années de mandat avec l'équipe de Mme Garcia, tout n'a pas été facile. Mme Garcia a progressivement délaissé les oriolets pour obéir aux ordres de son ami Jean-Noël Guérini et des élus de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne. Et il faut le dire, son engagement de plus en plus politisé et sa propension à gaspiller l'argent public se sont faits au détriment des oriolets. Et le plus bel exemple est celui de son soutien inconditionnel pour le projet du tramway d'Aubagne qui ne servira jamais à oriol. En 2008, j'ai décidé de présenter ma propre liste. Et nous avons déjà, à l'époque, fortement dénoncé les dérives budgétaires de l'équipe de Mme Garcia et le fort endettement de notre commune. Ces dérives, elles ont eu des conséquences lourdes sur nos impôts qui ne cessent d'augmenter scandaleusement depuis dix ans. D'ailleurs, un rapport de la Chambre régionale des Comptes confirme ce que nous dénonçons depuis 2008. Alors en mai dernier, nous avons décidé, avec mon équipe, de nous présenter aux élections municipales de mars 2014. J'ai rassemblé autour de moi des femmes et des hommes très différents, différents de par leurs idées politiques, différents de par leur profession, de leur origine socio-culturelle. Mais tous se rejoignent autour d'un même projet. Ce projet, c'est faire d'orioles une commune moderne, tout en respectant son authenticité. Faire d'orioles une commune tournée vers l'avenir, tout en préservant son caractère rural et provençal, tout en mettant en valeur sa culture, son passé, sa richesse, son patrimoine et ses associations. Nous n'avons pas cessé de faire des propositions depuis les dernières élections municipales. Pourtant, depuis 2008, les problèmes restent les mêmes et n'ont pas été traités. Et je ne citerai que quelques exemples. La revitalisation du centre-ville. Nous devons aider les commerces à se développer et non pas les étrangler, comme c'est le cas en ce moment, avec une taxe, la CFE, qui est une taxe exorbitante. Le cœur du village doit être accessible à tous, convivial, attractif. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le rétablissement des finances de la commune. C'est un impératif, car nous sommes endettés jusqu'au cours. Savez-vous que la dette de notre ville est égale au budget annuel ? Nous devons cela aux emprunts toxiques contractés par l'équipe en place. Nous devons cela aux dépenses de fonctionnement, en perpétuelle augmentation. Et je ne vous parle pas de la cerise sur le gâteau lorsqu'il va falloir payer le tramway d'Aubagne. Et nous pourrions aborder d'autres thèmes, tels que le PLU, dont nous n'avons cessé de dénoncer l'incohérence et les inégalités. Et nous l'avons même appelé le PLU des promesses non tenues. Nous pourrions aussi parler de l'économie locale, qui ne cesse de se dégrader. A l'heure actuelle, aucune politique de développement n'est proposée. Or, des pistes existent, dans le tourisme, dans l'économie solidaire, dans le secteur associatif, dans le développement durable, entre autres. Mais ce changement se fera, bien entendu, dans la concertation. A l'image de notre campagne, qui a débuté à travers une grande consultation locale, nous travaillerons avec les oriolets, ensemble, pour tous les grands chantiers que nous mènerons. Depuis le mois de septembre, je fais des visites de terrain. J'ai déjà rencontré beaucoup de monde. J'ai pu me rendre compte de l'insatisfaction et des attentes. Ce qu'attendent les oriolets, c'est surtout de la proximité, c'est de l'écoute, c'est du concret. Le monde politique est cœur de plus en plus. Ce qui pousse certains à ne plus aller voter. Alors moi, je voudrais redonner espoir à tous ceux qui ne croient plus en la politique. Je voudrais donner espoir à tous ceux qui ont été déçus par des promesses du maire sortant. Je voudrais aussi prévenir ceux qui risquent encore une fois de se faire avoir par des promesses faites juste avant les élections municipales. On le sait tous, Mme Garcia a sorti la boîte à promesses depuis quelques semaines. Un emploi à la mairie, au conseil général, un logement social, un permis. Attention, en 2008, nombreux sont ceux qui ont été déçus car après les élections, ils n'ont pas obtenu satisfaction. Avec mon équipe, nous ne faisons aucune promesse. nous prenons des engagements et ces engagements, nous les tiendrons. Nous vous présenterons notre programme dans quelques jours, lors d'une conférence de presse. Vous le trouverez aussi dans votre boîte aux lettres et sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous le jeudi 13 mars à 19h à la salle des fêtes pour la présentation de notre équipe. Chers oriolets, mon équipe et moi-même, nous vous proposons des projets novateurs. Nous vous proposons un avenir économique. Nous vous proposons une ville solidaire, un autre visage pour Oriole. Les 23 et 30 mars prochains, c'est vous qui allez décider de l'avenir d'Oriole. Faites le choix d'une équipe nouvelle, soudée, d'une équipe dynamique qui saura donner un nouvel élan à notre commune. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Sous-titrage ST' 501